Voilà Où on va aller là ? Dans la tour solaire Je crois que ça s'appelait Là où j'ai failli rater Le diffuseur d'ondes parce que je Je visais à chaque fois sur Les petites bestioles Alors là je vais Je vais vérifier si j'ai récupéré Ça parce que je sais plus Ok Attends il n'y a rien là Ok donc apparemment Je Je l'avais récupéré Je ne me souvenais plus parce que Je vais les tuer d'abord Parce que j'ai trop peur de le rater Où es-tu ? Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est bon là Ouais Maintenant j'ai trop peur De passer à côté d'items Non mais ouais C'est bon Il devait se trouver ici Mais J'ai J'avais pas confiance Parce que vous avez bien entendu Que Lorsque j'ai Lorsque j'ai utilisé la bombe Pour ouvrir le passage J'ai eu le petit jingle De la zone secrète Alors je me suis dit Est-ce que c'était la première fois Que j'y allais ? Apparemment non Heureusement Voilà Donc là aussi c'était sous l'eau Et ici si je me souviens bien C'est carrément Un Un artefact Voilà C'est le sixième On a fait la moitié C'est bien Donc là vous voyez A l'écran Artefact acquis Avec un petit S Argenté C'est C'est une sorte de succès Enfin je sais pas trop C'est Ouais ça ressemble un petit peu Au succès Ça nous fait gagner des points Pour acheter des trucs Mais c'est Que dans le jeu Metroid Prime Trilogy Donc ça sert pas à grand chose Et ça c'est vraiment un point faible Ce script des fantômes A mon avis Quand tu les tues une fois Après ils ne devraient pas revenir Surtout que C'est Samus Donc ils devraient se dire Ah c'est notre héritière Et tout On a Tu as passé le test Alors on te laisse tranquille Et ben non Ils reviennent à chaque fois C'est peut-être des choses autistes Qui sont morts Je sais même pas si c'est par là Qu'il faut que j'aille Ah là Non ça c'était la zone de sauvegarde Euh Oui mais on va On va passer par là quand même Bon cette fois Je m'en fous Je passe à travers Je suis un fou Au niveau des écrits J'ai réfléchi Je Je pense pas que je Que je les chercherai Ou Mais je J'essaierai de Vous les lire Au moyen de D'une source internet Ou je ne sais quoi Parce que c'est vrai Que c'est quand même intéressant D'en apprendre plus Sur le jeu Ou au pire Je mettrai d'internet Pour tous les retrouver Comme ça On fera le petit joueur Et puis Franchement C'est assez intéressant Donc Peut-être que je ferai ça Ou peut-être que je finirai le jeu Sans lire un seul écrit On verra Alors là Je crois que c'est bon Caverne du magmo Voilà Alors je regarde Sur les côtés S'il n'y a rien à récupérer D'important Je ne crois pas Ouais je pense que c'est bon Ici par contre Il y a pas mal de choses A récupérer C'est parti Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal aussi Je crois qu'elle a pas perdu de vie Elle fait son petit Mais elle ne perd pas de vie Elle est costaud Samus Et bien il y en a combien Je souris Alors oui aussi Contrairement à Super Metroid Dont je vous ferai prochainement des vidéos La combinaison de gravité Dans ce Metroid Prime Ne protège pas de la lave Petite remarque aussi En passant Bon c'est pas très grave Parce qu'après c'est vrai Que c'est quand même Assez cheaté ça Mais plus tard Enfin juste après Là on va gagner Une autre combinaison Qui va nous protéger Aussi de certaines choses Donc Voilà Alors Activité sismique De nouveau détectée Activité anormale Dans la région du Magmoor Mais c'est exactement Ce que je voulais faire C'est là où je voulais aller Donc vous voyez bien Que Pour Continuer le jeu J'étais obligé De passer par là Donc J'ai eu le bon réflexe Dans le Lorsqu'on était dans Les mines de Fazon Alors là On a Nos amis les pirates Je vais leur faire Un coup du diffuseur d'onde Epic fail Ouh là on est déjà A 30 minutes Bon bah je vais Je vais aller A la prochaine Zone de sauvegarde Et puis On va S'arrêter là Hop Le temps que je change Le temps que je change De manette Allez Eh bien elle veut pas Ok ma manette a bug Excusez moi Eh bien qu'est-ce que tu fous Ah je suis obligé de faire ça C'est ça On peut pas allumer une manette Quand on veut Euh Oh j'ai oublié D'aller rebrancher l'autre C'est pas grave Allez Une minute Pour changer une manette N'importe quoi Allez c'est parti Oui allez C'est bon Ah oui Et du coup Ça va foirer mon diffuseur d'onde Voilà Toi par contre Je vais pas te rater Voilà J'ai perdu la moitié De mes missiles Mais c'est pas grave Alors là Là aussi Voilà Ici on a des plateformes invisibles Et donc Vous voyez aussi Il y a Une réserve de missiles Caché ici Et on ne peut pas le voir En temps normal Et donc là Vous voyez que Aussi la plateforme Descend au fur et à mesure Que je reste dessus A cause de mon poids Donc Il faut faire gaffe De pas se fail Au moment où on saute C'est ce qui m'était arrivé Lors de ma Première partie Parce que j'avais pas vu ça Là normalement C'est par là Ouais c'est ça Ah j'ai glissé J'ai glissé chef Cette musique Remix des Comment ça s'appelle déjà Down North Fair Je crois La zone de Ridley De Super Metroid Et notre Ridley D'ailleurs On ne l'a pas encore Vu Ça fait un moment Qu'on ne l'a pas vu Ridley Et donc Il faudra encore attendre Je pense Une ou deux vidéos Avant de le voir Peut-être plus Alors là Je ne sais plus Où on doit aller Après Tunnel Monde Fendrana Fendrana On pourra y aller Après Tunnel de contrôle On va d'abord Aller là Attends Il n'y avait pas un truc En haut là Ah si Mais là Oui Ici 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 On va y aller Maintenant Si c'est gentil Pirate de l'espace Nous le permette Cette vidéo Va durer assez longtemps A ce que je vois C'est pas grave Ça me fait plaisir De pouvoir jouer Avec vous A ce Metroid Prime Alors aussi Je me souviens J'avais essayé D'utiliser la boule Turbo Sur le pont Pour essayer De sauter jusque là Mais ça ne fonctionne pas Malheureusement J'étais tombé Dans la lave Et Je me suis brûlé Et les autres Qui me poursuivent Depuis tout à l'heure Ça fait 10 minutes Qu'ils me tirent dessus J'ai pas peur J'ai un seul point de vie Voilà C'était là Il y avait Cette petite plaque Ici A utiliser Avec la bombe de puissance Donc La bombe de puissance J'en ai pas beaucoup Depuis tout à l'heure J'en récupère pas Donc là On accède A Une petite cavité Et on récupère Ah oui C'est vrai Une réserve De bombe de puissance Vu que l'artefact Il était au dessus Je pensais Que c'était l'inverse Donc là On retombe On est tombé De là Donc on arrive Dans une autre zone C'est pas par là Que je voulais aller Je crois Je sais plus Attends Je suis où là Si c'est Si c'était par là En fait C'était par là Ouais c'est ça Bon bah c'est bien On continue alors Là voilà aussi Ici On va récupérer Le diffuseur de glace Je vous le montrerai Lorsqu'on aura Des Des combats Contre les pirates De l'espace Blancs C'est assez stylé Cette attaque Enfin c'est C'est bien fait Donc là C'est à peu près La même fonction Que le super missile Ça envoie Un seul gros tir Et par contre Ça consomme 10 missiles Au lieu de 5 Donc On peut pas L'utiliser tout le temps Bon là Je suis un fou Allez Saute Ouais c'est bien Là je vais Allez Mais Mais il n'y a que moi Qui arrive à tirer Entre les deux caisses Là Lance la joue Spider-Man Allez Allez Alors ici Je me souvenais pas Que c'était aussi loin Blanc va y aller comme ça Je crois qu'avec le double saut On peut y accéder Pas sûr Si c'est bon Voilà On y est presque Là je sais pas pourquoi Il y a un grappin Je pense que c'est juste Pour y aller plus vite Ouais je sais pas C'est bizarre Là aussi Ouais Ouais c'est juste Ça sert de raccourci En fait Je pense Mais c'est toujours pas là Mais dis donc C'est vachement loin Excusez moi Je dois faire une crise d'allergie Alors là Voilà Nous sommes arrivés Et je crois que c'est de l'autre côté Alors ici Si je me souviens bien Avant il y avait des gros monstres Il fallait leur tirer dans les mâchoires Dans les gencives Et ils ont été remplacés Par des Par des trucs de De comme ça Oui je Comme tout à l'heure Le Je sais pas comment on peut Comment on peut appeler ça Le script scénaristique Qui nous a dit Qu'il y avait une activité sismique Je pense que des stalactites Sont tombés du plafond Et les ont tués Voilà Je crois que c'est ça Je suis pas sûr Mais Donc là Il nous fallait le Le grappin Voilà Là il faut utiliser la boule turbo Voilà Pour faire monter les trucs Et pour aller jusqu'en haut Non pas par là Pas par là Non Non c'est de l'autre côté Ah mais Je me fais toujours avoir Là aussi Je crois qu'il faut aller Sur la troisième Mais en fait Non il fallait juste revenir Sur la plateforme Qu'on avait faite monter Juste avant Oui donc là on va là Et donc là Oui c'était là Qu'il fallait y aller Juste Là on peut monter ici Là je crois Qu'il y a Avant de De monter Sur ce rail Qui était très tentant Il ne faut pas oublier De faire ça Voilà Alors là Je ne sais pas Si on peut monter Si c'est ton Il doit y avoir Un trou Dans la plateforme Voilà Ensuite Là Faire gaffe De ne pas tomber N'est-ce pas Ici On y est presque C'est énorme Il y a carrément Le plafond Qui monte Et voilà Et ce n'était Que le début Vu que maintenant Il y a un petit parcours Le parcours du combattant De la boule Araignée Mais ne vous inquiétez pas Ce n'est pas très compliqué Je l'avais déjà dit Mais par rapport A Metroid Prime Et Cause Le 2 Les phases en boule Araignée Et toutes les phases De plateforme Sont beaucoup plus faciles Dans ce premier Metroid Là vous voyez Ici On n'est pas obligé De rester dans les carrés On peut passer Où on veut Allez Vas-y Vas-y Fais-moi tomber Oh non C'est de l'anti-jeu Ça Évidemment C'était de l'autre côté Oh là là Oh là là Oh là là Sinon Qu'est-ce que je peux vous dire Oui le Allez Mais vas-y Pour ceux qui suivent Un petit peu Les vidéos Des autres membres Du forum Vous avez vu Vous avez vu Qu'il y a Bambin Il n'y a pas longtemps Qui est toujours En train de faire Un playthrough De Metroid Que moi j'aime bien Franchement Il se débrouille bien Surtout Au début C'est vrai que Comme Comme apparemment Ce n'est pas un habitué Des Metroid Il a vu un peu de mal Mais là maintenant C'est vrai qu'il commence A bien se débrouiller Et surtout Qu'il est aidé Par Maxime Donc Je leur souhaite Que du bon Ah ouais Là je suis obligé De tout refaire Ouais voilà C'est juste là Donc après Une fois que j'aurai récupéré Ce fameux rayon On ira On va Se ruer vers une salle De sauvegarde Et puis on arrêtera Mais t'es sérieux là Non mais C'est pas possible Cette fois Je vais me la jouer Speedrun Je crois qu'il n'existe aucun Tout l'assistique de speedrun De Metroid Prime Je crois pas Les Super Metroid C'est sûr On en a eu Une centaine Mais les Prime Ouais je Déjà c'est plus dur Comme c'est un jeu en 3D Je pense Puis Je pense qu'avec le temps Il y en aura bien Quand même Oui sinon Je pense que les speedrun Classiques On va dire Fait A la main Mais non Mais C'est pas possible Est-ce que c'est par là Au moins Non c'était pas par là C'était de l'autre côté On va y arriver Cette fois Je vais bien m'arrêter Je vais prendre mon temps Mais pourtant Ça avait bien marché Tout à l'heure Le fait de Se lâcher De retomber Et de pouvoir S'accrocher Comme ça Je sais pas C'est Le jeu est contre moi Mais qu'est-ce que tu fais là Là voilà T'es content Ne pas Tomber Ne pas se faire toucher Par eux surtout Va-t'en Eh mais Allez-vous-en Là voilà Ne pas tomber ici non plus Vous voyez que Là il y a une pente On va prendre de la vitesse Je vais te faire le kamikaze Là C'était pas prévu Alors voilà Là Ici Là Ici Non Voilà Là il y a des petites bébêtes On va essayer de passer Attends Où est-ce qu'il va lui Où est-ce qu'il va Il met Je crois que le mot parasite N'aura jamais aussi bien porté son nom Hop Hop Voilà La petite astuce Hop Ça nous évite de faire tous ces zigzags là Ensuite là Il nous suffit de tomber là Normalement ça passe On y est presque Je commence déjà à avoir les mains moites Allez vas-y C'est bien Là on se laisse tomber là On y est On y est Voilà enfin Et mais j'espère que si je tombe sur les gravats Ça va pas me faire partir N'importe où Ça a failli me faire tomber Voilà Et donc là Il nous fallait le rayon de Gloss Le bombe de puissance Donc c'était bon Voilà On y est Nous sommes dans le Le traitement du plasma Voilà Et voici le fameux rayon de plasma Attention ça rigole plus là Ce qui nous permet d'ouvrir les portes rouges Comme celles que nous voyons ici Et voilà Il déchire n'empêche Vous voyez on tire des trucs de feu comme ça là C'est franchement pas mal Et donc ça va nous permettre D'explorer Là je crois qu'on peut explorer L'intégralité du jeu A partir de maintenant Je pense que c'est ce qu'on va faire Avant de De revenir Directement Enfin je me comprends Avant de continuer le scénario On va peut-être Y aller directement Enfin on va explorer Je veux dire Je ne vais pas y arriver Je vais peut-être continuer d'explorer Ce qu'on n'a pas fait Attends là Tunnel nord Flamme jumelle Évidemment encore une fois C'était de l'autre côté Non Sauvegarde On a dit sauvegarde Sauvegarde Le mieux c'est de De continuer par là justement Allons-y Dépêchons-nous Par contre L'inconvénient de ces rayons C'est qu'il n'a pas une grande portée Vous voyez que là Je n'attends pas du tout le mur Mais bon en général Moi je pense que vous l'avez remarqué Quand je tire sur quelque chose En général je me mets assez près Donc ça ne m'a jamais dérangé Vous voyez aussi que ça les brûle Donc ils perdent de la vie au fur et à mesure Et je ne sais plus si je l'ai dit Mais c'est le rayon le plus puissant du jeu Donc c'est bien par là Ouais c'est bon On va en profiter d'abord Pour ouvrir le truc ici Euh Non même pas On ira tout à l'heure Eh mais ça ne va pas recommencer là Eh mais vous déjà Je crois que je l'ai one shot avec ça Évidemment si j'y arrive Eh mais il se cache derrière le poteau lui Allez 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 Ouh Eh mais dis donc Ce premier Cette première reprise du let's play Ça aurait été Laborieux Allez Ouvre toi Voilà Donc Mais voilà J'espère que Vous aurez été content De me retrouver Pour ce let's play De Metroid Prime Et donc On se retrouve pour la suite Salut